Dans quelques minutes, on va vous présenter une entrevue avec Paul Newman. Un petit peu plus tard, Mickey Rooney et Marcel Aubu seront avec nous. Mais, pour tout de suite, voici le temps de présenter notre prochain invité. René Aumirois et son charmant petit coco font partie de notre vie depuis plus de 30 ans. On a pu le lire, l'entendre et le voir. On dit de lui qu'il se bonifie avec l'âge. Cultivé, intelligent et un tantinet baveux. Avec lui à la radio, c'est bien meilleur le matin. Espérons que ça va être aussi bon le soir. Accueillons René Aumirois. J'ai l'impression d'être mort. J'ai l'impression d'être mort. Écoutez, ce genre de truc-là et ce genre de musique-là, on fait ça en général en disant, « Et aujourd'hui, il est parti comme un petit poulet. » Vous êtes chanceux. Vous aurez eu l'hommage de votre vivant. On dit toujours que c'est plate d'attendre que quelqu'un soit mort. Merci, Julie, de m'avoir rendu mon hommage posthume pendant que j'étais encore sur pattes. Vous l'aurez vu. Ah oui. On va recevoir une légende tout à l'heure, Mickey Rooney. On va présenter notre vie avec Paul Newman. Mais vous aussi, vous êtes une légende du cinéma à votre façon. Oui, à ma façon, de toute façon. Oui, mais vous avez parlé de cinéma. Vous êtes un passionné de cinéma. Vous avez fait des émissions. J'en parle beaucoup, 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 beaucoup moins maintenant. Mais oui, ça a été pendant des siècles, ma passion. Puis les gens me demandaient tout le temps, mais comment on fait pour toujours s'intéresser à ça, alors que la réponse est très simple, c'est que les films sont toujours nouveaux. Ce n'est jamais la même affaire. Ce n'est jamais monotone. Ce n'est jamais monotone. Il arrive que ce soit plate à mort, mais ce n'est jamais monotone. Pas plus monotone, d'ailleurs, que les John Cut que vous avez découvert pour la première fois de votre vie cette semaine que vous avez haï. Oui, j'ai bien haï ça. Parce que les gens pensent, par exemple, vous, vous avez rencontré Gérard Depardieu. Vous avez rencontré beaucoup de grands... Oui, forcément. Sylvester Stallone, vous avez rencontré. Sylvester, qui portait les petits costumes délicieux. Et vous avez rencontré des acteurs, par exemple, en tête-à-tête, parfois dans un café, mais j'imagine que vous avez participé aussi à des John Kets. Et les gens ne savent pas ce que c'est qu'un John Ket. Bon, c'est très simple, vous l'avez vécu. Et tout le monde sait ce que c'est qu'un John Ket dans notre milieu. Et ça vaut la peine d'expliquer aux gens ce qu'est un John Ket. D'abord, ça n'existe qu'aux États-Unis. Moi, j'étais innocente, je ne connaissais pas le John Ket. Mais vous, vous l'avez vécu maintenant. Moi, je l'ai vécu à une époque où on voyageait à travers le monde en première classe. On allait dans les plus beaux hôtels à Rome, à Paris ou à Londres. Maintenant, c'est un petit peu plus modeste. L'intérêt de ça, c'est que les Américains, qui sont des rois du marketing, lorsqu'ils lancent un film, et surtout autrefois, c'était ça, quand ils lançaient un film dont ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient connaître du succès, invitaient des gens, pas tant des critiques de cinéma, que des gens qui avaient des émissions de télévision, par exemple, ou qui écrivent dans des journaux, et leur présentaient le film et leur présentaient les vedettes. Alors, on prend un avion, on s'en va. Maintenant, c'est surtout encore là, New York ou Los Angeles. Et il y a littéralement un étage d'un hôtel qui est réservé à ça. Dans chacune des suites, il y a deux caméras, des fauteuils, de l'éclairage et une star. Et les journalistes, chacun leur tour, viennent s'asseoir, poser les questions. En général, dans mon temps, on avait dix minutes, ce qui est minuscule. Vous en avez eu trois, paraît-il. Moi, pour interviewer Paul Newman, moi, j'ai interviewé, comme vous, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, j'ai toujours eu le temps qu'on voulait. Bien, par contre, on pouvait, en tout cas, oui. Et parce que les gens s'attendent à ce qu'on leur pose plein de questions à ces vedettes-là. Et moi, j'avais pour Paul Newman trois minutes. Oui, oui. Trois minutes! Dans les John Cut. Et un chrono dans la main. Mais ce n'est pas ça qu'ils souhaitent. Ce qu'ils veulent dans les John Cut, c'est uniquement que vous parliez du film qu'eux sont en train de lancer. Et moi, je m'en suis sorti très, très souvent parce que pour les Américains, les Canadiens, les Québécois, on est des Muppets sans importance. En fait, vraiment, on fait partie du marché domestique. Puis ça, on ne les intéresse pas. Et à chaque fois, il y a, mettons, 12 ou 15 journalistes à la fois qui font des entrevues. Il y a quelqu'un qui guette ça. Il y a des moniteurs. Mais il y a toujours la reine des quatre saisons du Kansas ou de Wichita ou de whatever, qui pour eux est importante, qui est sur le moniteur. Non, vous, vous faisiez n'importe quoi. Moi, je disais n'importe quoi. Je ne parlais pas du film. Je parlais de leur vie professionnelle. Je parlais de théâtre. Je parlais de n'importe quoi. Et personne ne s'en rendait compte. Alors, c'était formidable. Quand vous avez rencontré Sylvester Stallone, est-ce que ça s'est bien passé? Sylvester Stallone, le film qu'il lançait, c'était, comme je disais tantôt, un film qui risquait de ne pas marcher. Ça s'appelait Over the Top. Personne ne se rappelle de ça. Et là-dedans, il faisait un camionneur. Et il portait, croyez-le ou non, un petit costume de camionneur, c'est-à-dire comme une barboteuse, là, en jeans, avec un petit T-shirt en dessous. Il était ridicule dans le film. On arrive à l'hôtel pour le rencontrer, l'interviewer. J'entre dans sa suite. Il est habillé pareil. Il a la petite barboteuse. Ridicule. Il est dans son costume. Il est dans son costume. Ça n'a aucun sens. Et Sylvester se promène avec, je ne sais pas, 20 personnes. Sa suite autour de lui, au moins 20 personnes. Son maquilleur, son secrétaire. Tous les bodyguards, bien sûr. Et son photographe personnel. Et après avoir fait l'entrevue où il m'a mené en bateau, il a essayé de me convaincre que les Rambeaux étaient des films d'amour, à un certain degré. Je ne sais pas lequel. Il vous a pris pour un tweet. Il m'a pris pour un tweet canadien fini. Alors, quand ça a été terminé, ayant vécu cette belle expérience-là, on s'est serré la main. Je me suis levé. Et en me levant, le photographe est arrivé en disant, hola, un instant. Et il s'est installé pour prendre une photo. Et ça me paraissait tellement ridicule de me faire photographier avec ce tweet-là que j'ai fait... Et je suis parti dans le silence. C'était tellement silencieux. Je me suis retourné. Tout le groupe était là et me regardait. Je venais de commettre un lèse Sylvester. C'est grave, ça. Et j'aurais dû revenir et faire la photo parce que j'aurais pu en parler après. Puis là, je pourrais vous la montrer, mais je ne l'ai pas. Et je suis donc parti dans le plus grand désordre. Et tout ce monde-là, quand on les interview, ils s'aiment tous. Les acteurs s'aiment tous. Bien, ça, c'est un ordre. Je pense que c'est fait dans leur contrat. Ils aiment tous leurs réalisateurs. Ça s'est bien passé. Ils ont tous eu du plaisir. C'est tout le temps. C'était ton extraordinaire. Ils n'ont jamais eu de problème. Jamais. Jamais. 14 fois la réécriture du scénario, c'est pas de même que ça s'est passé. Non. Tout est parfait, tout est beau. Mais c'est pourquoi ce n'est pas vraiment des journalistes qui vont là. C'est des gens... Merci. Non, non, mais vous n'êtes pas une journaliste, vous êtes une animatrice. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne veulent pas avoir quelqu'un qui va fouiller un peu. Bien, moi, je suis assez fouilleuse. Oui, vous, vous êtes fouilleuse. Je pense qu'on ne sera plus réinvités. Je pense que oui. Oui? On va être réinvités pareil? Si on juge que l'impact que ça a pu avoir est bon, c'est leur intérêt et ça n'est que leur intérêt. En tout cas, de toute façon, on va représenter le 3 minutes. Et là, on a mis un chrono pour vous prouver que c'était vrai, 3 minutes. Mais les questions que vous lui avez posées, il a répondu. Ah oui, il a répondu. Tout ça s'est passé dans la convivialité, la politesse. Oui, oui, tout ça s'est très bien passé. Mais moi, je sais que les téléspectateurs vont être frustrés que je n'ai pas posé d'autres questions. Mais j'avais... Paul Newman, quand même. 3 minutes, 3 petites minutes. Une fille fait avec ce qu'il y a là. Alors, Paul Newman a un nouveau film qui va prendre l'affiche qui s'intitule Twilight. Et dans le cadre de ce lancement-là, je suis allée rencontrer Paul Newman. À New York? À New York. Hé, j'ai pris l'avion. Moi, je travaille fort. J'ai pris l'avion à 6 heures le matin. Non, pas 6 heures le matin, j'exagère. Tôt. Il me semble qu'il était de bonne heure. Et puis l'avion était gelé. En tout cas, ils ont été obligés de dégivrer. Je suis arrivée à la course, tout ça. Pour 3 minutes. Pour 3 minutes, quand même. T'sais, aller à dos pour 3 minutes. OK, thank you. Is that true, Mr Newman, that Twilight is your last movie? Oh, dear. Well, that's what I said when I started to make this film. And just yesterday, I signed to do two more films. So, I retire every 15 minutes. So, you won't retire for a little while? For a little while. And when you will retire, will you do again car racing? Oh, no. I think I'm past that. That's gone. Do you still follow car racing, interestingly? Well, I still have a race team. I'm co-owner of a race team with Michael Andretti and Christian Fittipaldi. Look out. We're going to be very good this year. Oh, yeah? Who is your favorite racing car driver? Well, I would have to see Mario Andretti because the first time that I'd ever driven with a professional race car driver was with Mario at Bridgehampton in Long Island. So, I've known him for a long time and admired him. And a couple of years ago, President Carter asked you to go to the United Nations for the disarmament. Do you want, when you will retire, to be like the Reagan Democrats? Well, I don't know. It's too hard to be in politics today. You can witness what's going on in Washington right now. Who wants to put themselves in a position like that? You'd have to be some kind of lunatic. There's really been a backlash against just a runaway freight train with the press and allegations and rumors becoming fact and everything, and the escalation of scandal. And I think the public is beginning to get fed up with that. And I think, in a way, they're getting exhausted by these adventure films that depend on explosions and explicit sex. And maybe it's time to go back and relish those pictures of the 50s and 60s, where the promise, the invitation to some kind of sexual encounter, was just as exciting and compelling as watching the details. And where it wasn't necessary to mutilate 800 people in the first reel in order to get your attention, and that people might just sit back and relax. What do you think about... Time's up. One more. I'm sorry. And to conclude, is that true that you've never signed autographs? That's right. Thank you. Oh, poor martyr! Pauvre martyr! C'est dur, hein? Oui, c'est dur. Non, c'est vraiment très dur. Mais ça enlève rien à son talent. À son talent. À son talent. Moi, ce que je trouve effrayant là-dedans, c'est que la lenteur que lui avait faisait qu'il aurait fallu que ça dure. Parce que peut-être qu'avec le temps, il aurait pris une petite vitesse de croisière. Oui. On aurait peut-être pu le booster un peu. Un petit peu. Peut-être que si vous aviez été Anne-Marie Lodic, par exemple, puis que vous aviez été hystérique, peut-être que ça l'aurait comme... ... ... Lavez-vous la langue. Vous allez vous laver la langue avec la sauce à salade Paul Newman. Alors, nous, on va vous dire que si vous voulez en savoir plus sur Paul Newman, bien, vous pouvez aller dans tous les supermarchés et vous acheter de la sauce. On peut le goûter. On peut le goûter. Alors, à défaut de l'avoir rencontré en entrevue... Mais son film, il s'en vient-tu bientôt? Oui. Alors, ça, son film va sortir le 6 mars. Ça n'enlève rien à Paul Newman, à son film. Non, non, non. C'est le film Twilight qui met en vedette quand même Susan Sarandon et Gene Hackman. Bien. Une belle petite brochette. Une petite brochette d'acteur et ça va être partout au Québec, à compter du 6 mars. Nous, après la pause, on reçoit Mickey Rooney qui va être vraiment ici. Oui. Ce ne sera pas un junket. Hein? Non. Hein, René? Non, c'est le vrai. Le vrai. La légende hollywoodienne. En chair et en os sera ici. Nous sommes de retour au Point J avec René Aumirois. René, nous allons rencontrer ensemble Mickey Rooney. C'est impressionnant. C'est quelqu'un qui a une carrière gigantelle. Vous savez, ce garçon-là a été un child actor, un acteur enfant. Comme Shirley Temple. Comme Shirley Temple. Sauf que lui a continué à faire une carrière extrêmement importante. Combien de films, vous me disiez, qui a fait? 275 films, c'est un record. Ce qui est considérable. Et au contraire de quelqu'un comme Macaulay Culkin, par exemple, le petit twit qui faisait les petits films. Maman qui a raté l'avion. Qui ne fera pas, de toute évidence, carrière. De toute évidence, quand il était petit, Mickey Rooney avait un talent extraordinaire. Un charme extraordinaire. Il dansait. Il chantait. Il a fait des comédies musicales avec Judy Garland. C'était un personnage fabuleux. Et vous allez le voir, il n'est pas très, très grand. Et il est petit. Soyons simple. Et moi, j'ai un problème dans la vie avec les hommes petits qui maïssent. Parce que je ne suis pas géant, mais je suis plus grand qu'eux. Et je leur ai toujours donné un exemple à Mickey Rooney en disant, regardez, il n'est pas grand, mais il a un charme extraordinaire. Il a travaillé là-dessus. Il a eu des femmes formidables. Il a épousé Ava Gardner. En fait, c'était quand même pas... Tu sais, je n'ai pas pire. Mais non. Il faut remonter le moral. Il faut remonter le moral. Il faut faire grandir. Et je ne comprenais pas que les petits ne comprennent pas qu'on peut être petit, avoir du succès, avoir du charme, avoir du fun. Et lui a fait une carrière absolument étonnante. Je me souviens, dans un film, dans Breakfast at Tiffany's, il faisait un chinois. C'est un des plus jolis moments de Breakfast at Tiffany's dont je me souviens. C'est un petit caméo. C'est un petit truc de rien. Charmant. Pour se rappeler de quelques-uns de ces moments de cinéma, on va regarder un petit montage, puis après ça, on vous présente tout de suite Mickey Rooney. Merci, René. Tu vas bien. C'est à la fin. C'est à la fin de la fin. Bye, Uncle Sam. Bye, Tommy, mon chen. Don't forget to bring me something from Waterbury. Oh, Tommy! Bé wings! Bé wings! Bé wings! Fais-les décrire à cercle! Dans l'autre sens! Allons pas comme ça! Fais-le volter! Fais-le volter! Fais-le volter! Ah! Là, on va le passer! Ha! 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 Il y en a plein! Il y en a plein! Donc, il a joué dans 275 films. Sa carrière s'étend sur plus de 75 ans. Oui, 70, 70... Oui, presque 75 ans. Presque 75 ans. Il a commencé à 18 mois. Il a deux Oscars. Il a reçu deux Oscars. La statistique la plus impressionnante, c'est qu'il y a eu 8 femmes. Non, moi, ce n'est pas ça qui m'impressionne. Il y en a eu 20 puis que ce n'est pas officialisé. Combien vous avez eu de chum, vous? Ah! 28 et 275! Je vous demande d'accueillir l'invitée d'honneur du Festival international de films pour enfants de Montréal. C'est le premier festival international de films profond de Montréal qui va commencer en fin de semaine. Il s'appelle Mickey Roney. Julie, it's so wonderful to be with you, and pardon me, but I don't speak. I don't parlez-vous français too good. Oh, it's okay. Me, I don't speak English too good, but we will be okay to do an interview. Renée will help us. Somebody can maybe, we can draw in Crayola. Oui, on peut faire des dessins. Oh, we speak English. Yeah, me too a little bit, but Renée's better. Mr. Rooney, is that true that Mickey, the name of Mickey Mouse, was given in your honor by Walt Disney? That's correct. When I was five years old, when I was five, I was doing the Mickey McGuire comedy, something that nobody knows and understands now. But I was going to lunch, and my mother had given me 15 pennies, 15 cents, to go and get a sandwich at the drugstore. You could get a sandwich for 10 cents and a glass of milk for a nickel. Those were the times. And I saw this decadent office, it was decayed, falling down, atrophied, and I saw this silhouette. And I put my head in, and I said, hello, and the voice came back and says, hello, who are you? And I said, my name is Mickey McGuire. And I said, what is your name, sir? He said, Walt Disney. And I said, well, glad to know you, Mr. Disney. He said, Mickey, come over here and sit on my lap, will you, for just a minute? I was about this tall. Well, actually, I was about this tall. And so finally, I sat on his lap, and here was this picture of this mouse. And I said, gosh, Mr. Disney, that's a terrific mouse. He said, I'm glad you like it, Mickey. And he stopped dead like that. I said, what's the matter? Did I say something wrong, Mr. Disney? He said, no. He said, how would you like me to name this mouse after you and call him Mickey Mouse? And I said, well, I'd be very honored, but right now, I have to get a tuna sandwich. Priorities, priorities. Priorities first. But you know that he was drawing the mouse since 1921. And do you know that the first name of the mouse that he drew? It was horrible. It was called Mortimer Mouse. Oh, Mortimer. Mortimer Mouse. But phonetically, Mickey Mouse. It's better. No, not Mr. Rune. My name is Mickey. 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 Just hold on a second, because we will translate what you said to our viewers who don't speak English. Excuse me. Excuse me. Rene, vous voulez vous m'aider? Bien, moi, j'ai compris quand même. Alors, équipé de 15 cents, descendant chercher une sandwich, car sa maman lui avait donné ça. Il est arrêté devant un endroit où il y avait quelqu'un qui était en train de dessiner. Il a passé la tête par un petit trou qu'il y avait là. Et il y avait M. Walt Disney, qui était en train de dessiner Mickey Mouse. Et il lui a demandé, bon, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? L'autre lui a dit, c'est une souris que je suis en train de faire. Et il a pensé, M. Disney, qu'en le voyant, peut-être que ça pourrait s'appeler Mickey et c'est devenu Mickey Mouse. Et c'est parti, voilà. Hey, isn't it... You know, I would give anything in the world, I think that the American youth today in high schools, particularly in school, waste a lot of time. They have a chance to learn different languages. I speak Mexican because I'm from California. I grew up with a lot of Mexican children in grammar school and in junior high school. But I had new school, and you wrote, you had a role where you called me a Chinaman. I was playing a Japanese. Oh, a Japanese. Oh. So, il a joué un japonais dans Breakfast at Tiffany. I didn't like the picture at all of Breakfast at Tiffany. But out of that picture, out of that picture, out of that picture, no, he can explain it the best way. Out of that picture, George Pappard, who was in Breakfast at Tiffany, with, of course, Audrey Hepburn, we became lifelong friends. Well, then that makes a good sense. Until he passed away. And I can't, I can't, for the life of me, figure out what George passed away from. And I was very sad. Oh, yes. I was very sad. Did you like doing your interview? Did you like doing your interview with Paul Newman? I prefer with you because we have more time to share. Well, Paul looks like he hasn't got too much time. You know, I loved him in Butch Cassidy and the Sundance Kid. Yeah. And, of course, he's done some magnificent work. Mickey, I just want to ask you, before we go to the publicity, you stay here. I just want to ask you, you had eight wives. I know, but I've got news for you. There are people in Montreal who've had 12, 15 wives, but they don't sell newspapers. Voilà. She's had, I don't know how many boyfriends. Well, when you start... Do you have a lot of alimony? I went, no. Is there a lot of pension? There's a lot of women. You know what alimony is? You know what alimony is? It's like pumping gas in another guy's car. He said that food pensions, it's like prendre of the essence in the auto of another guy. But, no, no one is proud to have been married eight times, but when you stop and think about Elizabeth Taylor, who was married nine times. Yeah. But that doesn't make her a bad woman. As long as you go before the Lord. Yeah. And you try your very level best. A lot of times, it just doesn't work out. But my present wife and I, Jan now. You're still together since... We have been... We just celebrated our 25th wedding anniversary. Ça fait 26 ans qu'il est avec sa dernière femme. Merci. Monsieur Rooney, je veux rappeler aux gens... Mickey, Mickey, I have to rappel aux gens. I have to remind to the people that you are at the film festival, au festival de films for the children, pour les enfants. Demain soir, il reste des billets si vous voulez aller voir Mickey Rooney, qui sera l'invité d'honneur pour la projection de Black Stallion. Yes. Au festival de Montréal, qu'il a fait à Toronto. Are you going to talk? Et c'est jusqu'au 8 mars, on va vous présenter un festival de films pour enfants à Montréal. C'est la première fois que ça se fait. Mickey Rooney, il est l'invité d'honneur. Ça commence demain et ça se poursuit pendant les congés scolaires. C'est une bonne idée d'amener les enfants là-bas. Alors, merci beaucoup, René. Merci. Je rappelle aux gens, René, qu'on peut vous entendre le matin sur le FM, maintenant. 95,1. Merci pour mon pré-hommage posthume, Julie. D'accord, ça me fait plaisir. Right now, as we speak. Yeah, Mr. Mickey, we have to go... Not Mr. Mickey. Mickey, we have to go to the pose commercial. And I have to go to the bathroom. Okay, you want to come to the bathroom? We go. We go to the bathroom during the pose. Et on va se laisser sur des images du festival de films. Et des films de partout dans le monde. Manquez pas ce festival-là. We go to the bathroom. We go to the bathroom. We go to the bathroom. Yes, we all do.